On est en train de dire à Kondo qui est avec nous ce matin, parce que vous avez découvert sa playlist dans le Wake Up Mix, que tu nous as fait voyager là. Ah c'était bien ! Ouais c'est ça l'idée, je vous ai amené chez moi le matin. Avec le son de Princess George, ça s'appelle Princess George ou Rore ou... George et le morceau s'appelle Natural. Exactement, il y a eu le son de Yamey aussi, First King, Little Sims, Michael Moore et Kondo. Alors Yamey t'a choisi ce son parce que tu me disais que tu l'as accompagné pendant plus d'un an, c'est ça ? Oui en fait Yamey a fait sa première scène en première partie de plus haut que la Tour Eiffel à Bagneux. C'était un studio avec lequel je travaillais, avec qui je travaille toujours, qui s'appelle La Chaufferie. Et donc il a démarré sur scène, je l'ai vu démarrer. Et puis pendant un an, effectivement, je l'ai accompagné sur son travail scénique. Puis je l'ai aussi emmené à la Philharmonie de Paris. Voilà, et puis j'ai eu la chance de le voir complètement éclore et devenir ce grand artiste qu'il est maintenant. Tu es avec nous ce matin pour parler de ton livre plus haut que la Tour Eiffel, paru aux éditions J.C. Lattès, un roman poétique sur le thème de la migration. Une adaptation de ton album du même nom qui était sorti fin 2022. Alors déjà sur la couverture, ce qu'elle m'a interpellé, elle est orange, mais bien orange. Alors on distingue un petit gilet de sécurité en haut du titre. Et donc on devine qu'il est orange puisque la couverture est orange. Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que c'est le gilet de sauvetage que portent les exilés qui prennent la mer Méditerranée et qui tentent de passer de l'Afrique à l'Europe et qui, hélas, finissent par décéder dans la mer Méditerranée. Donc oui, l'orange est l'urgence. L'orange, c'est la couleur aussi de la communication et c'est une couleur d'apaisement. Donc c'est un travail qui a été réalisé par Renai Aloha Nunez, qui est le plasticien avec qui je travaille, notamment depuis l'album Intramuros. Et puis voilà, je trouvais que c'était une belle façon de rendre hommage à ces 22 000 personnes qui sont recensées comme étant dans la mer Méditerranée. L'ouvrage, il est super bouleversant, je trouve. Et le titre aussi, il est très bien choisi, plus haut que la Tour Eiffel. Pourquoi t'as choisi ce titre ? Je crois que c'est une expression d'un de tes oncles, c'est ça ? C'est exactement ça. L'idée, c'est qu'on ne peut pas se mesurer, on ne peut pas prendre moins que la Tour Eiffel comme étalon, pour mesurer nos projets, la taille de nos projets, nos ambitions. C'est ce qui nous permet justement d'aller un peu plus loin chaque jour, de faire au mieux. Alors, pour parler du contenu du livre, on va y venir. Mais déjà, la migration, c'est un sujet qui revient malheureusement très souvent dans l'actualité. C'est souvent réduit à des informations très factuelles, à des chiffres, des statistiques. Est-ce que derrière l'écriture de ce livre et donc de ton album aussi, il y avait la volonté de personnifier, de donner des traits profondément humains à toutes ces histoires qu'on a l'impression de connaître finalement ? Oui, d'ailleurs, tu vois, par exemple, on dit la migration, mais ce n'est pas un sujet. On devrait dire l'exil, le départ, les histoires bouleversées. On pourrait parler de ça et raconter ces exils-là, c'est raconter l'arrachement. Et donc, c'est aussi juste effectivement remettre de l'humain. Comment on fait pour que les gens arrêtent de dire des migrants, mais juste se disent que c'est d'autres personnes en fait qui doivent partir de chez eux et qui n'ont pas le choix ? Alors, le livre raconte la belle histoire de Manga, un jeune béninois qui quitte son pays et qui souhaite trouver une meilleure vie à Paris. Tu es toi-même d'origine béninoise. C'est ton histoire, une certaine partie ? C'est un agrégat des histoires de ma famille. Moi, en cherchant mon père il y a 12 ans, enfin, je le connaissais, mais je voulais renouer avec lui pour lui annoncer la naissance de ma fille. Eh bien, j'ai découvert un frère et puis je me suis rendu compte que j'étais le troisième d'une fratrie de cet enfant et en parlant avec ce frère, je me suis rendu compte que lui, il avait dû faire le chemin de l'Italie à la France en passant par les Alpes et que, quelque part, il y avait quelque chose d'assez bouleversant. Et puis moi, cette question-là, de cette mise en mouvement, parce que ma mère aussi, finalement, elle a dû partir du Bénin pour faire sa vie en France et qu'autour de moi, j'avais des amis dont les parents étaient partis de Pologne aussi pour vivre mieux en France. Voilà, d'autres amis portugais aussi. Et bon, tout ça, ça m'a nourri, ça m'a dit mais finalement, on est plein à devoir s'en aller, à devoir fuir par moments et comment je fais comprendre aux autres que derrière ces drames, il y a des gens, en fait. Il y a des gens, il y a des histoires, il y a des motivations. J'essaie de donner des clés de compréhension. Voilà, au moment où j'ai écrit aussi je redécouvrais l'esclavage en Libye et je me disais, mais comment j'arrive à dormir en sachant qu'il y a d'autres humains qui sont vendus sur des places de marché ? Enfin, on est en 2024, là. Et en fait, je dors avec ça tous les soirs et ça me hante. Comment tu expliques que toutes ces histoires qui sont partagées par des milliers de personnes, c'est ce qu'on comprend ? Comment tu expliques qu'on n'en parle pas ou en tout cas qu'on en parle si peu ? Les plus loin, c'est des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes. On est à l'échelle d'une ville comme Boulogne, quand même. Comment tu expliques qu'on n'en parle pas ? Qu'il n'y a pas d'histoire ? Enfin, moi, ton ouvrage, c'est la première fois que je découvre ces histoires de cet angle-là. J'ai envie de dire que du sud au nord, c'est l'immigration. Et de l'est à l'ouest, c'est la migration. Il y a quelque chose... En fait, en gros, je crois que toutes les vies au niveau des médias ne se valent pas, j'ai l'impression. Parce que quand il y a des millions de gens qui se font décimer au Congo, on parle de millions, nous, à la télé française, on n'en parle pas. Donc oui, il faudrait que les gens, en tout cas que le monde médiatique, accordent la même valeur à la vie des humains. Alors je vais lire un petit extrait puisque c'est un roman poétique quand même. Je veux partir car il n'y a pas d'avenir ici. Je vis dans ce monde comme en apnée. À deux doigts de l'apoplexie, ma tête est sur le point d'exploser. Je ne suis pas loin de l'asphyxie, tu sais. Alors j'ai l'impression que ce livre rappelle aussi un triste constat, celui d'une jeunesse africaine en manque d'opportunités professionnelles. C'est une vraie problématique ? Oui, j'ai eu la chance d'aller au Bénin depuis deux ans. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois des gens qui sont hyper formés, qui ont des doubles doctorats, qui sont des spécialistes dans tout. Moi, j'ai vu des bosseurs, j'ai vu des gens très doués. Et je me disais, mais en fait, ce qui manque là, c'est la fibre à l'échelle nationale. Je pense que, par exemple, le Bénin a le potentiel de devenir ce qu'est Mumbai, c'est-à-dire une vraie plateforme pour la technologie, l'informatique, le développement de la médecine, etc. Mais les opportunités ne sont pas là. En fait, il manque un investissement local. Et voilà, mais je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Mais effectivement, je crois que sur l'Afrique, il y a énormément de potentiel. C'est un des continents où il y a les plus jeunes, les plus dynamiques, sans faire l'économisme, mais c'est des taux de croissance à deux chiffres. Donc, pour les gens, ça ne veut rien dire. Mais ça veut juste dire quand même que les opportunités d'emploi, le potentiel créatif, il est énorme. Et il y a besoin qu'on prenne ça à bras-le-corps. Et que ça se structure, peut-être. Je ne sais pas vraiment. En tout cas, je peux juste dire, il y a de la puissance, il y a du potentiel, et il y a des gens brillants. Ne serait-ce que dans le monde de l'art, excusez-moi. Mais par exemple, quand je regarde les clips africains, de la jeunesse africaine, je pète un plomb. Je me dis, mais comment ils font ? Ils font des clips à 10 millions, alors que c'est que de la créativité. Ils sont inventifs, créatifs. Moi, à chaque fois, je me prends une tarte. Je ne vais pas être mytho, Kondo, quand on a reçu ton livre et que j'ai vu la structure, un peu au style poésie, tout en vert et tout. Moi, ça m'a rappelé des très mauvais souvenirs d'école. Après, je te rassure, je suis rentré direct dans le texte. Et même, limite, ça rendait l'histoire super facile à lire. Mais c'est vrai que la poésie, entre guillemets, c'est quand même très cantonné au domaine scolaire. Toi, c'est quoi ton rapport à la poésie ? Et tu trouves qu'on met assez en valeur ce style ? Parce que vraiment, je l'ai redécouvert avec toi. Je suis heureux de ça. Honnêtement, c'est juste que je viens du rap, les amis. Il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on dit. Et en gros, cette manière d'écrire, le fait que j'écrive en 4-1, c'est surtout une manière de structurer ma pensée et mes idées. Mais réellement, là, j'écrivais un roman parce qu'en fait, dans ma tête, je pense systématiquement comme ça. J'écris de la manière la plus naturelle pour moi. Mais en fait, réellement, c'est parce que je pense en rime, je pense en vers, je pense en flow. Alors, surtout que ce livre est inspiré de ton album, du même nom, sur lequel on retrouvait notamment le titre Le Prix. Est-ce qu'on a un extrait ? Nombreux sont ceux qui profitent de ma détresse. Peu ceux qui veulent que je tienne. L'Europe nous appelle tous les jours à sa conquête. On veut son amour, pas la guerre. Réussir ou bien mourir, c'est la promesse. Le clairon de la première heure laisse nous croire que nous appellent toutes les richesses. Du monde, on oubliera la peur. Du monde, on oubliera la peur. Et donc, dans le livre, on retrouve toute l'histoire de manga. Même chose dans l'album. Est-ce qu'au moment où tu as sorti cet album, dans ta tête, tu te disais oui, je vais en faire un roman poétique ? Ça allait sans doute plus loin. Pour moi, ça a toujours été une comédie musicale, voire un film. Tout était déjà là, tout était prêt. Et comme on dit, j'attendais qu'une opportunité. Et pour le coup, J.C. Lattès, la collection La Grenade, ils me l'ont offert. On te demandait tes textes ? Oui. À chaque fin de concert, on m'a toujours demandé mes textes. Et pas que depuis cet album. Je crois que ça fait longtemps. Depuis mon premier album, tout est écrit. On vient souvent me voir à la fin des concerts en me disant comment je peux trouver les textes ? Comment je peux les lire ? Comment je peux y avoir accès ? Et c'est vrai que j'aime bien cette idée de graver, de laisser un peu une trace finalement de ces pensées, de ces idées-là sur papier. On est avec Condo ce matin. Avec nous, pendant encore la prochaine demi-heure, on parle de ton livre qui s'appelle Plus haut que la tour Eiffel, paru aux éditions J.C. Lattès, un roman poétique sur le thème de la migration. L'histoire de Manga, ce jeune béninois qui travaille dans l'espoir de faire le voyage direction Paris. Alors, est-ce que la France fait encore rêver la jeunesse africaine ? Je te pose cette question puisque l'Afrique occidentale et centrale a vécu plusieurs coups d'État, notamment au Niger et au Japon ces derniers mois. Dans un climat anti-France très marqué, des drapeaux de la France ont été brûlés. Il y a l'espace aérien aussi du Niger qui avait été fermé aux avions français. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors déjà, pour répondre à cette question, il faut savoir que moi, je parle comme vous, je suis en français. Donc, quand je vais au Bénin, on m'appelle Yovo, on m'appelle Petit Blanc. Ce que je vois, c'est surtout que la jeunesse africaine, elle a envie de s'émanciper, de la tutelle. et donc, je crois qu'il ne faut peut-être pas aussi confondre la perspective politique et puis la réalité quotidienne. Donc, dans la perspective politique, je pense que les Africains, jeunes ou moins jeunes, ce qu'ils veulent, c'est être réellement indépendants. C'est-à-dire financièrement, disposer du droit à gérer leur budget, leur bourse, leur investissement, tout ça, leur sol. Et puis après, dans la réalité quotidienne, voilà, moi, en tant que Français, ce que je vois, c'est que l'envie de collaboration et d'échange est toujours là et toujours pertinent. Alors, il y a le projet de loi aussi Immigration qui a beaucoup fait parler ces derniers mois qui a finalement été promulgué le 26 janvier dernier. Bien que le Conseil constitutionnel ait censuré plus d'un tir des articles adoptés par les parlementaires, c'est un projet de loi, on le rappelle, pour contrôler l'immigration, mais aussi faciliter l'intégration. Comment tu as vécu ça, toi ? J'aimerais qu'on mette autant de zèle sur, par exemple, le rapatriement de l'évasion fiscale, par exemple. Je trouve que c'est drôle le focus qu'on fait sur des gens qui sont en souffrance et donc toujours les plus faibles qui sont mis à mal, prises à partie. Et puis, je ne sais pas, je disais un rapport de l'OCDE qui disait que finalement, la contribution de l'immigration en France était positive et non négative, ce qui veut dire que, par exemple, on ne parle jamais des gens qui ne touchent pas leurs allocations parce qu'ils travaillent au noir ou juste même qu'ils travaillent, mais simplement qu'ils ne demandent pas. Parce qu'il y a aussi un rapport, par exemple, je ne sais pas, moi je suis parti d'une famille où quelque part on se refuse de réclamer de l'aide. Alors qu'effectivement, il y a quand même des droits parce qu'en fait, quand on parle d'avoir accès à des allocations, chômage, etc., on oublie juste de rappeler aux gens que c'est juste que vous avez cotisé pour ça. Ce n'est pas tant qu'on vous donne, c'est juste que sur tout ce que vous avez travaillé avant, on a pris une partie de votre salaire et on l'a mis de côté pour vous. Donc voilà, c'est juste pour rappeler des petites choses simplement. Il y a beaucoup de méconnaissances, tu penses ? C'est le problème en fait. Le politique, je pense que l'ambition d'un homme et d'une femme politique n'est pas pour moi l'ambition d'un humain qui veut vraiment s'élever. En tout cas, je ne suis pas animé des... Ce n'est pas vrai parce que tous les politiques ne se valent pas, etc. Mais j'essaie juste de dire que de toute façon, dès qu'on essaie d'essentialiser un peu les choses, quand je fais ça, à chaque fois, je me perds un peu. C'est pour ça que je veux bien rester du côté de l'humain et du côté de la personne. C'est plus simple pour moi. Alors dans ton livre, dans ton album, même si le parcours de manga est assez difficile et qu'on le rappelle, donc les migrations trouvent parfois une issue dramatique, c'est très lumineux. Ta musique aussi est très lumineuse. Comment tu fais pour rester positif et aussi chaleureux dans le style quand tu racontes quelque chose d'aussi bouleversant ? Parce que pour moi, la vie n'est jamais aussi noire ou aussi blanche qu'on le croit. C'est-à-dire que tout est une affaire de nuances. Dans les moments les plus dramatiques de ma vie, j'ai aussi eu les plus beaux souvenirs, les choses les plus belles et dans les moments les plus beaux de ma vie, j'ai eu aussi des drames. Je repense à il y a 15 jours, j'étais obligé d'enterrer un de mes meilleurs amis, Carl De Voice, qui est une des plus grandes voies du rap français et de la saule française et en même temps, j'ai fait un des plus beaux concerts qui soit... C'est très bizarre, en fait. Donc oui, j'ai cette chance de voir toujours un peu la lumière, même dans les moments les plus sombres de ma vie. Kondo, je suppose que tu as suivi. Aya Nakamura a été la cible des racistes, des conservateurs parce qu'elle pourrait participer à la cérémonie d'ouverture des JO. Elle a d'ailleurs répondu sur X, vous pouvez être raciste mais pas sourd, c'est ça qui vous fait mal. Je deviens un sujet d'état numéro 1 en débat, etc. Mais je vous dois quoi en vrai ? Que dalle ! Elle a reçu beaucoup de soutien aussi et ça c'est très cool. T'en penses quoi toi de toute cette histoire ? C'est pour ça que je ne suis pas sur les réseaux sociaux. C'est parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bruit pour rien. Laissez une artiste être ce qu'elle est, c'est une artiste, c'est une artiste française, c'est une des plus grandes figures à l'étranger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une époque où c'était Daft Punk, aujourd'hui à l'étranger, Aya Nakamura, ça fait partie des effigies de la chanson française. Mais ce n'est pas surprenant qu'on en soit là en 2024 ? Qu'il y ait des banderoles juste dégueulasses qui soient publiées sur les réseaux sociaux ? Si tu regardes l'état des médias en France, et c'est pour ça que je n'ai plus la télévision, tu as quand même compris que je crois que stigmatiser les uns et renvoyer les gens dos à dos, c'est juste éviter un sujet majeur, c'est à qui profite le crime. Alors tu es aussi enseignant, tu es même le premier professeur de rap en France, tu enseignes au conservatoire, comment est-ce qu'on apprend à des élèves le rap tout simplement ? C'est-à-dire que pendant des années, quand j'ai commencé à rapper à l'âge de 13 ans, j'habitais à 12 ans même, j'habitais à Boulogne, quand j'allumais la télé, à l'époque, c'était le rap, c'est le moyen d'expression des jeunes de banlieue. Et moi je disais je ne comprends pas parce que moi j'écoute du rap tous les jours et puis j'avais MTV, donc je disais pour moi c'est de la musique quoi, pourquoi je ne comprenais pas ? Donc pendant près de 20 ans, c'est-à-dire même avec mon premier groupe, enfin mon deuxième, parce que la cliquace c'est mon deuxième groupe, quand on est arrivé, on voulait montrer que le rap c'était une affaire de musicalité, de rythme, de flow, donc j'ai toujours ce truc-là en moi. Et puis je suis un grand passionné et donc quand je suis un passionné, un peu comme Mike, je suis un digueur, donc je cherche, et puis à force de chercher, parfois t'en parles, et puis à un moment on te dit t'en parles bien. Et puis après tu structures et on te dit comme tu t'en parles bien et tu sais transmettre, viens chez nous enseigner, puis ça a commencé comme ça et l'aventure elle a démarré il y a 20 ans. Est-ce que le rap il a changé en 2024 ? Par rapport à quand t'étais typeux, tu vois ? Alors, j'ai envie de dire, le rap n'a pas changé, mais le monde oui. C'est-à-dire que quand tu démarres, de toute façon, c'est qu'est-ce que tu veux faire quand t'es jeune, t'as envie d'être célèbre et puis tu veux t'amuser et puis t'es sensible aussi à des vibrations parce que la musique, le rap c'est des vibrations. Donc moi je me souviens des basses qui viennent percuter ta chair, je me souviens du mouvement, le fait d'avoir envie de danser, tout ça, c'est de la sensation. Donc ça n'a pas changé, je crois que tout le monde fait de la musique pour les mêmes raisons, au départ, pour de la sensation. Et puis après, ce qui a changé dans le monde, c'est par exemple, moi à l'époque, j'avais des amis qui voulaient devenir célèbres et moi j'ai toujours voulu être heureux, donc c'est pas... Tu ne trouves pas qu'à une époque, il y avait une envie de dire, de dénoncer certaines choses et qu'aujourd'hui, dans certains sons, on est en mode c'est très cool à écouter mais ça ne dénonce plus ? Je crois qu'il y a toujours un courant important du rap français qui raconte, qui fait oeuvre de vérité, qui raconte des choses positives, qui ont un regard sur le monde, je ne sais pas, je pense à Souffrance, de l'usine, je pense à toute l'équipe de Dean Record, tout ça, il y a du monde qui raconte des choses mais ce que je crois, c'est qu'en fait, on est dans une époque qui est tellement anxiogène que finalement, j'ai l'impression que la musique, c'est un échappatoire. Il y a quelques années, je ne sais pas si tu t'en souviens, tu avais participé au format de MOUV qui s'appelait Rap & Class pour raccompagner les collégiens lycéens dans leur révision d'une manière assez originale. Qu'est-ce que j'aurais voulu continuer ce truc-là ? Tu avais écrit et rappé un texte sur la guerre froide, écoutez... Hey yo, t'as l'air bien ennuyé, t'as contrôle demain ? Revois tes cours avec Rap & Class. La guerre froide, c'est Star Wars, c'est Game of Thrones, mélange du Seigneur des Anneaux et de la guerre des clones, sauf qu'il n'y a pas de conflit directs entre les Russes et les States, c'est la guerre des nerfs, entre deux blocs, la prise de tête. C'est l'URSS contre les Etats-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, on crée les Nations Unies, le 26 juin 1945 quand l'eau est nue et fondée, toutes les nations sont rassemblées pour que sois marqué la paix, Roumane et Jeannot se clasent. J'ai envie de laisser les traits en entier. C'est Flo ! Elle est bien la prod aussi, non ? C'est pas grave. Sur une prod de DJ First Night. Merci ! Non, mais franchement, j'ai réécouté tout le titre hier, j'adore. Il nous faut qu'on doit au collège. Ah, mais moi, j'adorerais ! Mais c'est ça qu'il faut faire. Franchement, non, mais... Non, mais j'avoue que cet exercice-là, je l'avais ici, au lycée et tout, de remettre des textes en peu rap pour mieux les mémoriser. Et pourquoi, question bête, mais pourquoi tu fais pas sur les réseaux sociaux ? Pourquoi tu fais pas sur TikTok ? Pourquoi tu crées pas un compte où tu fais que ça ? Mais ça marcherait de ouf, mec ? Mec, je vais... Merci ! Ok, je prends 10%. C'est le rappeur poète Kondo qui est avec nous jusqu'à 9h. Et Kondo, on va parler musique avec DJ First Night. Je suis tellement fier, là, ce matin, laisse tomber, t'es une légende du rap. On se connaît depuis un moment. T'as contribué à façonner le mouvement hip-hop. T'es là depuis... Avant 95. Il y a eu le coup t'esaphoenique. Il y a eu la cliqua aussi. Ce qui est fort avec Kondo, c'est que tu peux enlever le beat et en fait, tu continues à bouger la tête. Ça, ça s'appelle avoir du flow, en fait. C'est devenu très, très rare. Il y a ce titre aussi qui est au Panthéon du rap français. Paris la nuit. Loin d'été 6. Voyez contre les hommes en képi. J'élange les bruits des airs. Linaire, toute la ville est offerte au Lasca. Le soir, je gère... Et ça, on appelle ça un passe-passe, mais c'était incroyable la cliqua en termes de technique. Aujourd'hui, il y a peut-être des jeunes qui ne te connaissent pas forcément. On est arrivé dans une autre époque. À l'époque, justement, Arsenal représentait le vrai hip-hop. Aujourd'hui, c'est quoi le vrai hip-hop pour toi ? Oh, il y a des trucs cools, hein. Tu vois, j'aime bien. Tu vois, 404 Billy, j'aime bien Luzine. Après, il y a d'autres choses, tu vois. Des gars comme, comme je disais, Jossman, j'aime bien. Thurie, c'est vraiment cool. Luigi. Donc, le vrai hip-hop existe encore. Ouais, il y a plein de trucs que vraiment j'apprécie, que j'apprécie énormément. Est-ce qu'on n'a pas un battle, justement, à notre époque, où toi, de ton époque, le hip-hop, c'était le graphe, le rap. Il y avait toutes ces disciplines. Aujourd'hui, on a juste le rap qui est mis en avant et les autres disciplines qui sont derrière. Non, il y a plein de disciplines qui sont mises en avant, mais c'est qu'aujourd'hui, c'est une industrie. Donc, en gros, en fait, c'est juste... Tout a été séparé, mais en danse, il y a l'industrie de la danse hip-hop, il y a l'industrie... Enfin, tu vois, il y a l'industrie de l'art pour les graffitis et tout. Donc, non, c'est juste que... Comme je disais, je crois que l'envie et la culture hip-hop, elles demeurent, mais par contre, le monde a changé. C'est-à-dire le contexte dans lequel on fait les choses. Aujourd'hui, je pense que quand tu es gamin, voilà, il y avait une certaine naïveté avec laquelle on arrivait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, bon, ben, tout est un peu connecté à l'argent. Donc, il faut peut-être revenir à des choses plus profondes, en tout cas, plus humaines. Et le hip-hop peut rentrer dans les institutions, ou pas ? Hélas, pour moi, parce que moi, j'enseigne le rap depuis près de 20 ans, quoi. Comme KRS-One, tu vois ? Donc, oui, quand on rentre dans les institutions, c'est parce que finalement, les institutions comprennent beaucoup mieux la société que peut-être les maisons de disques ou les industries. Donc, finalement, on y rentre assez rapidement. Par contre, c'est comment tout ça devient normal dans la vie de tous les jours. Mais je suis quand même content du chemin que, franchement, quand je regarde là où on part, c'est-à-dire que je répète, c'est l'expression des jeunes de banlieue et puis maintenant, on a gagné, quoi. Le pari, c'était ça. Le pari, c'était de démontrer qu'on était une culture qui n'était pas une mode et que ça a gagné. Donc, oui, la culture hip-hop vit. Après, comme toutes les cultures, elle va exploser et puis à un moment, il y aura encore de nouvelles cultures et ça fait partie du jeu. Le hip-hop peut s'arrêter ? Je ne sais pas. Je crois pas. Tu vois, c'est un peu comme la culture rock'n'roll. Tu vois, il y a des cultures comme ça qui demeurent mais il y a toujours, de toute façon, tout ce qui vit finit par s'éteindre. Mais justement, la particularité du hip-hop, c'est que c'est une musique et un art qui se nourrissent des autres arts, en fait. C'est pour ça que, pour moi, ça ne peut pas s'arrêter, en vrai. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que forcément, tout est amené à être cyclique. Ok. On l'a dit, t'as traversé le temps depuis 1994. T'en as vu, t'as connu le vinyle, le CD, la cassette, le stream avec Nekfeu. Ouais, j'ai connu aussi ce temps, tu sais, on gravait nos textes sur la pierre, tu vois. Tu sais ce truc, il y avait les dinosaures, là, tu vois. Mais regarde, t'as connu le stylo. Ouais, ouais, j'ai connu le stylo. Et aujourd'hui, tu connais le stream. Mais t'as connu le stylo, aujourd'hui, ils écrivent sur Oranot, tu vois. C'est fabuleux. Avec le cahier, les rimes, tout ça. T'as fait un feat avec Nekfeu, donc t'as connu l'époque du stream, du coup. Comment tu le vis, ça, la consommation de la musique, aujourd'hui ? Moi, c'est assez drôle parce que quand on parle de la musique, imagine, tu rentres dans une boulangerie, tu prends un chausson aux pommes et tu dis au boulanger, bon, je repasse à la fin du mois et je te paierai mon chausson aux pommes en fonction du nombre de chaussons aux pommes que t'as vendus. Bah, c'est du déposant, en vrai. Non, mais même le prix, il dépend juste de combien. C'est-à-dire que si jamais il y en a eu cinq qui sont passées, je te donnerai un euro. Et puis, s'il y en a eu quatre mille, je te donne que quatre centimes. mais on est d'accord. Je ne suis pas sûre. Il y a un truc chelou, non ? Il y a un truc chelou. Il y a un truc chelou. Il y a un truc chelou. Mais on parle d'anciens. T'as un ancien dans le peurin. Non, mais tu vois cette réflexion dans les fous. J'ai capé. Il y a un truc chelou. Il y a un rapport qui est bizarre, c'est clair. T'as un ancien dans le rap, mais t'es resté quand même proche de tout ce qui se fait. Je parle de l'entourage, tu vois. Bah, ouais, je veux dire que l'entourage, si tu parles de l'entourage, l'équipe d'Alpha One. Oui, bah oui, en fait, l'entourage n'existerait pas si je n'avais pas été là. Ah, carrément ? Bah, en gros, Jazzy Baz, il était dans son coin, il avait un groupe, il y avait la Kulko qui était dans leur coin. Moi, je faisais des soirées à l'Antirouille et puis un jour, je leur dis, vous devriez vous parler, vous aimez les mêmes trucs. Et puis, ça a fait l'entourage. Mais non. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le collectif, du coup ? Parce qu'ils aimaient le rap. Donc Kondo fait partie de l'entourage, non ? Bah, moi, je crois que je devrais être un parrain. Mais c'est pas moi qui décide, il faudrait qu'eux le disent ou pas. Si eux, ils veulent m'accepter comme parrain, moi, j'adorerais. Ça, c'est le freestyle grunt, justement, avec l'entourage. Et tu fais partie aussi des rappeurs, de nombreux rappeurs qui ont mis Boulogne sur la carte. On sait qu'il y a Zoxy, il y a L.I.M., et je pourrais passer jusqu'à 9h, je peux citer des noms des mecs de Boulogne. Comment aujourd'hui, il y a Salif aussi, comment aujourd'hui tu analyses, tu vois la scène de Boulogne ? Tu retournes là-bas ? Tu regardes ce qui se passe encore là-bas ? moi, j'ai mon meilleur ami qui vit là-bas, donc je le vois. Ouais. Ouais, ouais. Alors cette scène-là, elle est magnifique. Parce que, en fait, c'est une scène de personnes passionnées et talentueuses. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Pourquoi Boulogne, c'est une terre ? Parce que je pense elle est au cœur de plusieurs mondes, quoi. Parce que c'est pas si grand que ça, en fait. Ouais, le pont de Sèvres, c'est petit, et puis il y a Boulogne et Billancourt, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait les usines Renault, il y avait... Donc, je sais pas, t'étais... Voilà, comme je disais, t'étais dans un monde populaire, tu vois, c'est un quartier populaire, mais t'avais... En 90, bah t'avais le câble. Ouais. Voilà, c'est ça. T'es dans un quartier populaire, mais dans lequel t'es en... Le câble, c'était pour capter la télé, pour ce que ça... Voilà, le câble, c'était de la chaîne numérique et donc, moi, en fait, j'évoluais avec 150 chaînes là où la plupart de mes copains qui venaient de Bobigny là où j'étais avant, ils n'avaient que 5 chaînes, quoi. Kondo, alors tu... Enfin, Mike le disait, tu as connu le stylo, tu as traversé le temps. Tu as traversé le temps. Je suis l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme. Et tu sais, en 2019, qu'on baladait et rappait ça. Qu'est-ce que c'est trop beau, la pizza ? Trop beau, la... Alors toi, aujourd'hui, on peut le dire, tu as traversé le temps. Tu as expérimenté pas mal de choses. Est-ce que c'est trop bon, la vie d'artiste ? Ce qui est cool, c'est que, par exemple, peut-être que je suis un vieux rappeur, mais je suis un jeune auteur. Et ça, c'est classe aussi. Ce que j'aime dans le temps, c'est qu'il y a deux choses qui te donnent raison dans la vie. C'est le nombre ou le temps. Voilà. Ton livre, on le rappelle, s'appelle donc Plus haut que la tour Eiffel, paru aux éditions JC Latès, un roman poétique. C'est magnifique. Il y a l'album qui va avec, à l'estreamer. Donc, c'est sur ce Tifa, il fait absolument partout. Merci Kondo d'être passé nous voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada